... Salut amis et frères en Jésus-Christ. ... Nous sommes là pour un nouveau tutoriel de la semaine 4 de cette nourriture quotidienne. Je fais tout pour l'évangile. Je vous ai engendré par l'évangile en Jésus-Christ. Cette semaine nous montre que l'Église ne fait pas partie de n'importe quelle culture connue ici sur terre. Dieu a engendré un peuple et non de cette terre. Il a engendré un peuple céleste. Par sa mort et sa résurrection, par la foi, il s'est acquis un peuple. Et c'est un peuple céleste spirituel. Et donc l'ensemble de ce peuple s'appelle l'Église. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que l'Église fait partie d'une nouvelle culture. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce fait ? C'est parce qu'il nous est difficile par notre culture humaine de comprendre l'Église. Car Dieu a utilisé Paul pour prêcher l'Évangile. Et l'œuvre de l'Église qui a commencé, il y a de l'Église qui a commencé, le juge de la Pentecôte à Jérusalem. Cet évangile-là est parvenu aux païens et à l'Église d'Antioche. Et à partir de cette ligne, Paul est allé jusqu'à Corinthe. Corinthe était une ville, une cité grecque. Et les Grecs avaient une religion polythéiste et aussi une culture de philosophie grecque. Alors la Grèce était bien connue pour sa philosophie, pour sa culture. Et beaucoup de choses du monde occidental ont commencé dans la culture grecque, comme les mathématiques, la géométrie et plusieurs choses de la science qui viennent des Grecs. Je voudrais principalement discourir sur la philosophie. Les barbares étaient un peuple qui ne se préoccupait pas de la nécessité de l'âme. Tout ce qui les intéressait, c'était de se satisfaire aux nécessités physiques, manger, logement. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient plutôt de rechercher des choses immatérielles, comme conquérir des terres. Mais les Grecs, par contre, se préoccupaient des choses de l'âme. Et à partir de là, ils ont commencé à s'interroger sur plusieurs phénomènes de la nature qui leur étaient difficiles de comprendre. Par exemple, le sol, le vent, les tempêtes, la lune, les étoiles et leur influence sur les hommes sur la terre. Donc, à partir du septième siècle avant Christ, il y a plusieurs philosophes qui sont apparus et qui s'interrogeaient sur les phénomènes naturels et ils étudiaient la nature. Et au cinquième siècle avant Christ, Socrate est apparu. C'était un philosophe très connu et même jusqu'à aujourd'hui. Donc, Socrate a commencé à focaliser son étude philosophique sur l'homme. Il voulait savoir d'où vient l'homme, où l'homme va et comment il se comporte, pourquoi tout cela se passe-t-il de cette manière. Il s'occupe de la moralité de l'homme. Il a une phrase célèbre que nous lui attribuons aujourd'hui, c'est « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Donc, plus il étudiait l'homme, moins il s'est rendu compte qu'il connaissait l'homme. Donc, c'était un sujet assez complexe. Si bien qu'aujourd'hui, après plusieurs siècles, nous sommes au 21e siècle, et si nous faisons l'addition du siècle 7, 5, plus 21 siècles, ça fait à peu près 27 siècles. Donc, tout ce temps-là, plus de 2000 ans, essayant de comprendre cela, de trouver une explication à cela. Voilà. Alors, les Grecs qui ont cru en Jésus par la prédication de Paul ont formé l'église à Corinthe. Mais cependant, ils vivaient encore sous l'influence de cette culture grecque. Ils appréciaient bien la sagesse humaine, l'éloquence. Ils appréciaient ceux qui parlaient bien, ceux qui étaient de bons orateurs, ceux qui avaient des explications convaincantes par la logique humaine. Donc, cela a apporté des problèmes pour comprendre l'église. Vous savez, l'église aujourd'hui, c'est une nouvelle culture. L'église ne fait pas partie de cette culture-là, ni les barbares, ni celle des barbares ou des grecs. Alors, l'église commence par la mort de Christ. C'est pour cela que, lorsque Paul est allé à Corinthe, il a dit, je n'ai rien voulu savoir, parmi vous, sinon Christ et Jésus-Christ crucifié. Christ crucifié, c'est la sagesse de Dieu. Le message de la croix, c'est la sagesse de Dieu. Les grecs recherchaient par les paroles de la sagesse humaine, ils recherchaient des solutions à leurs interrogations. Mais cependant, jusqu'aujourd'hui, il y a tellement de discussions, de débats qui ont surgi durant tout ce siècle. Jusqu'au XXI, XXI siècle, on n'a pas encore trouvé ce qu'à présent. L'homme n'a pas trouvé les solutions aux problèmes présentés par l'homme. Par exemple, l'homme ne parvient pas par lui-même à vaincre les péchés, n'arrive pas à se défaire de sa nature pécheresse, de sa nature corrompue en lui. Même en étudiant les philosophies, essayant de changer son comportement, il n'y a aucune solution. Il n'arrive pas à se délivrer du péché. Tout comme l'apôtre Paul a dit dans Romain VII, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je parviens à faire. Alors, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Cela veut dire que l'homme, malgré toutes ses sagesses, n'arrive pas à traiter du péché, ni des péchés commis. Alors, qui va donc effacer tout cela? L'homme a des difficultés à vivre car il ne connaît pas la sagesse de Dieu. Alors, Dieu a donc apporté sa sagesse dans la folie de la croix. Je voudrais vous lire ce verset. 1 Corinthiens 1, verset 18, qui dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, le message de la croix apporte une puissance. Ce déficit dont j'ai parlé de la culture romaine, de la sagesse humaine, qui n'arrive pas à traiter le péché. Mais il y a la puissance dans le message de la croix pour traiter les péchés. Donc, lorsque nous croyons à la folie de la prédication, lorsque nous avons cru, un jour, par exemple, la parole, le message est venu vers nous, la lumière nous est parvenue. Nous avons confessé nos péchés, nous avons cru en Jésus, nous avons cru que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et nous avons confessé de notre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors, d'une manière miraculeuse, quelque chose s'est passé en nous. C'est ça la folie de la prédication. Christ est entré en nous. Dieu nous a justifiés par la foi. Et lorsque nous confessons nos péchés, nos péchés sont pardonnés. Donc, la philosophie des sagesse humaine n'arrivait pas à faire cela, mais à la folie de la croix, tout cela s'est passé. Et nous parvenons donc à nous débarrasser de nos péchés, et nous avons reçu le pardon de nos péchés de la part de Dieu, et nous avons une nouvelle vie en nous. Galate 2, 20, dit ceci, que je suis crucifié. Pour moi, ce verset est l'essence de la parole de la croix. C'est l'essence de la folie de la prédication. Allons lire cela. Galate 2, 20, verset 19, il dit, « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Voyez-vous? Lorsque Christ est mort, je suis mort avec lui. Notre vieil homme a été crucifié avec lui à la croix. Cela, c'est dans Romains 6. Alors, si je suis crucifié avec Christ, c'est le sens de la parole. Donc, je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, cette substitution du sujet, c'est l'essence de la folie de la prédication. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui essaie de vivre, par la sagesse humaine, par les connaissances humaines, par les pensées humaines. Mais maintenant, je suis mort avec Christ, et je permets que Christ vive en moi. Donc, Christ vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, donc je vis, j'essaie d'utiliser dans ce corps. Donc, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire que je suis mort avec Christ. Et d'un autre côté, si je vis aujourd'hui, je ne vis pas la foi au Fils de Dieu. En d'autres termes, je vis sous la direction du Christ. Et Christ, aujourd'hui, est l'Esprit vivifiant. C'est un autre consolateur de Jean 14, dont Jésus allait prier au Père, lorsqu'il allait être crucifié et il allait ressusciter, il allait revenir comme un autre consolateur. Et cet autre consolateur, c'est l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la réalité, qui nous apportera toutes les réalités divines. Donc, pour que je meure pour le péché, j'ai besoin de cette réalité. Pour que Christ vive en moi, j'ai aussi besoin de cette réalité. Où est cette réalité? C'est dans l'Esprit. C'est pour cela que la Bible nous demande de vivre par l'Esprit, de marcher par l'Esprit. Et une manière simple, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Cela aussi est décrit dans le Romain 10, et il y est parlé aussi. Il y a aussi dit que le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, invoquer ne consiste pas à pratiquer un rite, mais c'est une respiration spirituelle. « Oh, Seigneur Jésus! » Raménant la réalité de la parole, donc je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc, cette réalité, j'en prends possession lorsque j'invoque le nom du Seigneur. Je prends possession de la réalité de ce fait spirituel à l'intérieur de moi et dans ma vie. Donc, il est très important que nous sachions invoquer le nom du Seigneur. Et aussi, dans cette nouvelle culture, ce qu'il nous a demandé, c'est la simplicité. Ce n'est plus le moment d'utiliser la pensée complexe de l'homme pour essayer de comprendre la complexité de la parole, par la sagesse humaine, mais nous allons laisser de côté cette culture humaine. Ce dont nous avons besoin, c'est la nouvelle culture. Et cette nouvelle culture est si simple. Paul dit qu'à lui, il ne voulait pour un moment de perdre sa simplicité dans la vie en Christ. Donc, c'est la même chose pour vous aussi, aujourd'hui. Vous rejouez dans toutes les sagesses, profitez de toutes les sagesses de Dieu qui se trouvent dans l'esprit. Donc, une chose simple, c'est la croix à la parole de Dieu par la folie de la prédication. Un miracle s'accomplit dans notre vie. Donc, cela est très important et il faudrait que nous comprenions cela cette semaine. Donc, basé sur cette culture grecque, il y a eu le danger des comparaisons. Par exemple, dans 1 Corinthiens 1, verset 12, dit ceci, « Je vais dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. » Qui s'est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce que, au nom de Paul, que vous avez été baptisé ? Donc, tout cela, c'est pour montrer que dans la culture grecque, dans la culture humaine, notre tendance est de comparer A et B. Donc, Paul, lorsqu'il est allé à Corinth, il a dit ceci, il a dit qu'il ne voudrait rien savoir parmi eux, sinon Christ, celui-ci crucifié. Donc, il n'a pas utilisé un langage persuasif de sagesse humaine pour convaincre la pensée des Corinthiens, afin que leur foi ne soit pas basée sur la sagesse humaine, mais au contraire, il a utilisé la folie de la prédication, il a prêché la mort de Christ, la croix de Christ, il a prêché la substitution de notre vieil homme. Moi, je suis mort afin que Christ vive en moi, dans la simplicité. Il a même dit qu'il est allé en faiblesse. Il y a la faiblesse physique. Vous saviez que les Grecs étaient des adeptes de la culture physique. Vous savez, les Jeux, les Jeux olympiques sont apparus en Grèce parce qu'ils cultivaient leur corps, ils voulaient avoir un corps sain, car ils disaient qu'un corps sain, si vous avez un corps sain, vous avez aussi une pensée saine, un esprit sain, pour comprendre la sagesse humaine. Donc, ils accordaient beaucoup d'importance au corps athlétique. Et certainement, Paul n'avait pas ce genre de corps, il y est allé en faiblesse. Donc, selon le standard des Grecs, c'était quelque chose de méprisable, mais il y est allé aussi en peur, en crainte et tremblement. Donc, Paul n'y est pas allé d'une manière pompeuse, d'une manière imposante, mais probablement, en comparaison à Apollos, peut-être qu'Apollos y est allé d'une manière plus imposante. Selon la Bible, c'était quelqu'un de très éloquent, qui était très bon dans les débats, qui était puissant dans les écritures, qu'il avait toutes les caractéristiques et qualités que les Corinthiens appréciaient dans la culture grecque. Mais dans l'Église, nous n'accordons pas l'importance à la culture humaine, car l'Église, c'est une nouvelle culture. C'est la culture de Dieu. Dans l'Église, nous devons préserver notre simplicité, croire en Dieu, croire en la parole, Paul croit en la folie de la prédication et les miracles vont s'accomplir. En nous, Christ est en nous, l'Esprit en nous va commencer à opérer des miracles dans notre vie et des choses vont se faire pour la volonté de Dieu. C'est cela que Dieu veut montrer. Alors, Paul voulait leur dire que nous ne devons pas comparer A et B, C, O, B et C. Donc, l'important, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Donc, Apollos et Paul sont les serviteurs de Dieu. Vous êtes le chant de Dieu et l'édifice de Dieu. Donc, de Dieu, nous sommes les serviteurs, mais le chant de Dieu, c'est vous, et l'édifice, c'est de Dieu. Le chant, c'est de Dieu, et l'édifice, c'est de Dieu. Cela est important. Nous devons accorder l'importance à ce que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Nous n'allons pas comparer homme contre homme parce qu'on va finir par apprécier l'un et à mépriser l'autre. Et cela n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la culture de Dieu que de rester à comparer les hommes entre eux, appréciant l'un et méprisant l'autre. Toutefois, il y a une question en rapport à l'Église. L'Église est un corps de Christ. Tous les membres sont égaux et sont tous importants. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, tous les membres sont importants pour le Seigneur. Donc, nous, dans l'Église, nous n'avons pas de différence d'importance. Nous n'accordons pas de cette importance à la différence. mais que chacun a sa fonction et que nous respections la fonction de tout un chacun. Toutefois, dans l'œuvre du Seigneur, il existe un ordre. Et cela est très important. Donc, c'est important que l'œuvre de Dieu soit accomplie de par cet ordre. Dieu avait une volonté et le mystère de sa volonté a été révélé dans Ephésiens chapitre 1. Je vais vous montrer cela. Ephésiens chapitre 1, verset 9, qui dit ceci, « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même. » Ça dit Christ. Donc, le mystère de la volonté de Dieu a été révélé. Alors, quel est le mystère de sa volonté ? Verset 10, « Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, Dieu réunit toutes les choses. » Donc, réunit ici toutes les choses en Christ. On comprend donc que Christ doit être au-dessus de toutes choses à la fin des temps. Donc, toutes choses dans le ciel que sur terre doivent converger vers Christ et Christ sera l'autorité au-dessus de tout cela. Donc, cela est le mystère de la volonté de Dieu. Donc, Dieu désire de nouveau réunir toutes choses sous l'autorité de Christ. Donc, il y a eu l'archange qui est venu qui se trouvait très beau et qui, en tant que compétition avec Dieu, voulait être égal à Dieu. Donc, à partir de cela, il y a eu une nouvelle ligne d'autorité clandestine qui s'est établie. La Bible appelle le royaume des ténèbres. Et lorsque l'autorité de Dieu est défiée par la rébellion, il y a la confusion qui s'établit et le chaos s'installe. Donc, nous vivons un moment où, dans l'univers, ce chaos, cette confusion, ce désordre s'est installé. C'est pour cela que nous avons tellement de problèmes dans nos sociétés, de corruption, de péché, des choses horribles qui se passent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce chaos. Et quelle est la manière d'arranger cela? De nouveau, il est important que, de nouveau, que tous se réunissent sous l'autorité de Dieu. Seulement, Dieu ne veut pas faire cela par lui-même. il a envoyé son fils qui est devenu un homme et ce fils Christ, après sa mort et résurrection, a vaincu toutes choses. Il a été élevé à la droite de Dieu et toutes autorités lui ont été confiées tant dans les cieux que sur la terre. et cela, c'est dans le chapitre 1 d'Éphésiens, verset 20, vous allez voir cela. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et toute autorité et toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Cela veut dire que Christ est déjà au-dessus de toute chose. Dieu a déjà tout mis sous les pieds de Christ. Mais maintenant, il revient à l'Église d'avoir cette réalité. Et par l'Église, Dieu puisse assujettir toute chose sous les pieds de Christ. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, Dieu a donné Christ comme chef de l'Église afin que l'Église soit sous l'autorité premièrement de Christ. Et Christ étant le chef de l'Église, il va aussi être chef sur toutes choses, toutes les choses. Donc, 23, à l'Église, chef suprême, à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui rétablit tout en tous. Donc, le désir de Dieu c'est de rétablir l'ordre dans cet univers par l'autorité de Christ. Comment cela va-t-il se passer? Aujourd'hui, Dieu a établi dans l'Église en premier lieu les apôtres. Ça, c'est 1 Corinthiens 12, verset 28. Donc, il y a un autre. Donc, d'un côté, comme corps de Christ, tous les membres sont importants, mais d'un autre côté, afin que Dieu puisse accomplir sa volonté, juste à ce que tout soit sous l'autorité de Christ, Dieu veut utiliser l'Église pour accomplir cette œuvre selon sa volonté. Alors, pour faire son œuvre, il y a un autre. Ce n'est pas que tout le monde est égal. Donc, il y a un autre dans l'œuvre du Seigneur. Cela commence par les apôtres. Nous devons apprendre à être simples et percevoir premièrement quelle est la ligne de l'autorité dans l'Église et, d'un autre côté, fermer les yeux et croire la parole des prophètes, croire la parole de ceux qui sont devant, qui sont les leaders, car cette parole ne vient pas d'eux, mais cette parole vient de Dieu et a comme but d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, si nous sommes tous sous l'autorité de l'apostolat, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, verset 14, qui dit ceci, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » C'est-à-dire que Paul n'était pas, il ne faisait pas du souci d'être meilleur par rapport à Paulus ou pas, il ne s'agissait pas de cela. il ne voulait pas faire honte aux Corinthiens parce qu'il exaltait quelqu'un qui ne méritait pas mais ce qu'il voulait c'est que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc, il fallait régler certains problèmes. Verset 15, « Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous engendrais en Jésus-Christ par l'Évangile. » C'est-à-dire qu'il pouvait avoir plusieurs tuteurs. En grec, c'était un peu comme les pédagogues. Dans les maisons des grecs, des aristocrates, il y avait plusieurs esclaves qui prenaient des conquêtes. Lorsqu'ils conquéraient des terres, ils prenaient les gens comme esclaves et ceux qui étaient cultivés, ils confiaient dans les enfants afin que ces esclaves cultivés puissent prendre soin et éduquer leurs enfants. Donc, c'était eux qui étaient comme les pédagogues. Même s'il y a beaucoup qui parlent bien de la parole, qui savent prêcher la parole, qui ont la connaissance, qui sont éloquents, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas d'être éloquent, de connaître la Bible, de savoir enseigner, mais c'est de savoir qui a engendré l'Église. Paul a engendré l'Église, Dieu l'a envoyée pour engendrer l'Église à Corinthe. Donc, cette ligne d'autorité est très importante. Dieu veut préserver cela, et il ne s'agit pas d'exalter Paul, ni détruire, mais c'est pour édifier. Et il dit au verset 16, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » 17, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les Églises. » C'est-à-dire qu'un apôtre qui engendre des Églises, il a comme fonction la direction de l'Église. Il a la fonction d'aider les Églises à faire la volonté de Dieu. Donc, le message qui venait de lui, la parole qui venait de lui, venait de Dieu pour donner la direction, pour alimenter et faire avancer le peuple de Dieu. Cela est très important parmi nous. Donc, nous devons nous rendre compte de cela. Donc, non seulement au niveau des apôtres, mais tous les niveaux dans l'Église, que ce soit au niveau des anciens, ceux qui sont devant, les leaders, nous devons apprendre à percevoir cette chaîne des leaders afin qu'on puisse suivre son œuvre à lui-même. Nous avons une seule œuvre que nous faisons ensemble, c'est l'œuvre de Dieu. Cela vient de Dieu, apporté par les apôtres et de par toute la chaîne des leaders dont le peuple puisse, à travers cette nouvelle culture, faire la volonté de Dieu qui consiste à rendre Christophe sur toutes choses et que Christ, voilà, Dieu puisse être l'autorité sur toutes choses par l'Église. Donc, je vais terminer par Galate, Galate 5, 5, 16. Marchez par l'esprit et vous ne satisférez pas les désirs de la chair. Donc, ce mot marcher en portugais on dit marcher mais en grec c'est péripatéo. Dans notre marche humaine dans tous les aspects la vie conjugale, la vie familiale, professionnelle, sociale, dans la rue, partout, nous devons chercher à marcher selon l'esprit ainsi nous n'accomplirons pas les désirs de la chair car les désirs de la chair nous amènent à vivre par la chair. Mais aujourd'hui nous voulons vivre par l'esprit donc si nous marchons par l'esprit nous allons être conduits par l'esprit dans toutes choses de notre vie, toutes les choses personnelles, nous marcherons par l'esprit. toutefois au verset 25 il parle aussi de marcher si nous vivons par l'esprit marchons aussi par l'esprit dans ce deuxième marché ici c'est stoïkéo ce n'est plus péripatéo donc c'est comme une marche militaire c'est à dire en une seule cadence au même pas au même rythme et dans la même direction donc c'est c'est une armée donc nous dans l'oeuvre du Seigneur afin d'accomplir son oeuvre nous avons besoin d'un autre nous devons obéir à l'oeuvre de l'ordre de Dieu dans l'univers respectant les leaders et puis voilà accomplissant l'oeuvre c'est notre bénédiction mais si chacun veut inventer son rythme et dicter ses règles cela ne marche pas alors nous devons apprendre à marcher tous ensemble récemment la semaine passée j'étais à Seater et nous avons visité Tacoma qui était une visite pardon une ville voisine moi qui ai étudié l'ingénierie à Tacoma il y a eu un pont qui est très suspendu qui est très qui est très fameux et ce pont est tombé juste parce qu'il y avait eu un vent et il est devenu fameux ce pont donc c'était un vent avec une certaine vitesse et le pont suspendu par à cause de la vitesse de ce vent le pont s'est mis à balancer et la vitesse du vent ce jour là était une vitesse qui a fait en sorte que le pont est entré en résonance à la fréquence c'est comme lorsque vous poussez un enfant sur une balançoire lorsque vous si vous réussissez à pousser au bon moment vous allez accélérer la vitesse et c'est ce qui s'est passé donc le vent a soufflé et le pont a commencé à balancer de plus en plus jusqu'à ce que le pont ait rompu donc cette force du vent qui a réussi à détruire le pont est énorme cela veut dire que lorsque nous marchons si nous marchons au même pas si nous marchons comme un faisceau de laser et non pas n'importe quelle lumière c'est à dire tous les faisceaux allant suivant le même cycle et tous les faisceaux sont parallèles entre eux et allant tous dans la même direction le même but et tous vibrants en phase dans la même direction c'est cela qui fait du rayon laser une âme puissante qui peut détruire plusieurs choses alors l'église doit être cette armée de Dieu allant dans la même direction faisant la volonté de Dieu du mal et puissance avec la force qu'elle a lorsque tous sont sous une seule autorité sous un même commandement marchant dans la même direction même rythme même cycle nous allons réussir à faire la volonté de Dieu si le peuple de Dieu est divisé chacun dans sa direction et pour soi nous n'allons aller nulle part nous rendons grâce à Dieu car nous avons une nouvelle culture Dieu est en train de nous aider à être simple dans cette nouvelle culture croire les paroles du prophète croire la parole de Dieu dans la direction de Dieu et ensemble marchons comme une seule armée nous allons accomplir la volonté de Dieu croyez en cette parole Dieu va nous bénir j'espère que vous avez aimé que vous avez compris la ligne de la pensée de cette parole que Dieu bénisse votre église et que Dieu vous bénisse Jésus est le Seigneur Jésus est le Seigneur